Birame, bonjour. Bonjour madame Elisa, mes respects. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Aujourd'hui, monsieur Failly, cette agence de sécurité que vous dirigez, pensez-vous qu'elle a atteint son objectif? Oui, merci pour cette personne question. Je pense que nous avons atteint l'objectif qui nous a été fixé par l'État du Sénégal lors de la création de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. C'est une agence qui a été créée pour deux raisons. Renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes, qui sont nos partenaires de premier rang, à savoir la police et la gendarmerie, et appuyer également les autres administrations, mais surtout donner une opportunité de participation à la construction du pays à une bonne marque critique des jeunes, environ 10 000 jeunes. Nous avons recruté, formé et déployé, en tout cas mis à la disposition de la police, 2 000 éléments, 1 000 à la gendarmerie, 2 000 au niveau des collectivités locales, 1 000 au niveau de l'administration territoriale, 500 dans les familles religieuses. Et dans toutes les autres administrations, nous avons des ASP qui interviennent pour appuyer le dispositif sécuritaire. Nous avons aussi donné l'emploi à 10 000 jeunes, mais au-delà de tout ça, les ASP sont utilisés au-delà même de l'aspect sécuritaire pour lequel l'agence a été créée. En fonction de leur formation initiale, parce que les 10 000, 8 000 ont un métier, la moitié a fait le service militaire. Ils sont formés aussi pendant 45 jours chez nous. Donc en fonction de leur formation initiale et en fonction des manquements constatés au niveau des ressources humaines, au niveau des structures d'accueil, les ASP sont utilisés dans l'administration sénégalaise, avec maillage territorial, institutionnel et national, comme assistant, comme secrétaire, comme archiviste, comme comptable, comme informaticien, comme infirmier. Et même dans le cadre de la COVID, notre contribution a été décisive et très significative. Parce que nous avons participé à la sécurisation des convois de vivres, à la sécurisation des stocks de vivres et à leur distribution. En même temps, nous avons assuré la distribution des bourses de sécurité familiale. Nous avons assuré aussi la sécurisation des lieux confinés. Dans des localités comme Fatigue, Kaoulaq et Elfisk, nous avons fait le déplacement des talibés. Dans les régions frontalières comme Tamba, Kouda et Salimata, les ASP sont utilisés comme brûlés communautaires, comme guides, comme traducteurs, comme interprètes. Donc nous avons aussi aidé le service digène dans le cadre de la désinfection. Dans le cadre de la sensibilisation aussi, nous sommes à l'entrée des villes comme à la sortie des villes. Nous sommes également dans les lieux de rassemblement, les marchés, les mosquées, les garoutières, et tout de suite. Donc au-delà de la sécurité, nous sommes allés plus loin dans le cadre de notre mission. Aujourd'hui, l'agence constitue un modèle dans la sous-région et dans le monde. Parce qu'il y a six mois seulement, nous avions organisé ici au Sénégal, à Dakar, une conférence régionale internationale à la demande des pays de la CEDEAO, suite à un exposé sur le modèle sénégalais que nous avons présenté à Abidjan. Donc c'était une conférence internationale régionale à laquelle les 15 pays de la CEDEAO, le CADE et la Mauritaine, ont participé. L'Allemagne, la France, pour s'inspirer seulement en tout cas des modèles sénégalais en termes de sécurité de proximité. Donc lors de la création, il y avait beaucoup de controverses, mais dans la pratique, le temps et l'histoire ont donné raison au chef de l'État. Et cette controverse, justement, est-ce que vous pensez que les Sénégalais ont compris ce projet ? Parce qu'on a l'impression que c'est à l'intérieur du pays que vous êtes beaucoup plus compris que dans la capitale, parce que les critiques demeurent toujours. Les critiques sont partout, et puis dans tous les corps, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. On ne peut pas avoir 10 000 jeunes qui sont à la fleur de l'âge, qui ont accepté de s'engager dans le cadre d'un engagement civique volontaire, sans contrepartie financière, et ne pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Ce n'est pas possible. Mais retenir seulement que les erreurs ne sont pas significatives par rapport au nombre d'agents que nous avons aux 10 000, qui sont à la fleur de l'âge, et par rapport aussi à leur mission positive. Donc la mission est très bien connue à Dakar, où nous sommes présents dans plus de 15 quartiers, dans le cadre d'un concept que nous appelons le quartier sud. Et partout où nous sommes présents, en tout cas après notre intervention, les populations bénéficiaires de nos prestations, comme à la cité d'Amel, comme à Castor municipaux, comme à la cité de Faïstal, comme à la cité de Majitra, disent que, comme à la cité de Mixa, et ces populations disent par exemple que, depuis que les ASP sont là, la sécurité s'est améliorée, les lieux de culte sont remplis le matin, ce qui n'était pas le cas, les commerces sont ouverts jusqu'à 2h du matin, ce qui n'était pas le cas, et même le prix du loyer a un peu augmenté, parce que c'est des quartiers sécurisés. Et nous sommes présents dans les collectivités locales au niveau de la capitale, nous sommes présents à la police, à la jambébrie, dans l'administration territoriale, à l'intérieur du pays aussi séparé. Donc je pense quand même que notre mission est très bien connue, et notre mission est très très bien appréciée. Les jeunes connaissent des dérives et des dérapages, mais quand même c'est très rare, compte tenu du nombre, et compte tenu aussi de la fréquence. Au-delà de ça, ils commettent aussi des actes héroïques. Par exemple, à la cité Mixa, ils ont sauvé quelqu'un qui a failli se suicider. À la mort, il a récemment un agenda ramassé 2 millions, à rechercher son propriétaire pour lui remettre l'argent. Donc un peu partout, le travail est connu, apprécié par toutes les populations. Dans l'administration, on nous dit que si l'amendure devrait s'arrêter, ce serait une catastrophe. D'accord. Créé en 2013, les premiers recrues ont vu leur contrat renouvelé deux fois. Et aujourd'hui, cela a été prorogé jusqu'au mois de décembre. Quelle est la suite ? Seront-ils insérés dans d'autres secteurs, ou vont-ils rallonger les rangs des jeunes sans emploi ? Merci, merci. Bon, juste préciser que les ASP sont des engagés civiques volontaires pour une durée d'engagement légal de 4 ans, deux ans renouvelables une fois après évaluation du service rendu. C'est le président qui est à la base de la création d'une institution qui a bien voulu leur accorder trois ans de plus à caractère exceptionnel. Maintenant, bon, au-delà des pécules qu'ils reçoivent chaque mois également, ils ont une prise en charge médicale à hauteur de 80%. Ils ont également la gratuité du transport dans la région de Dakar, à Kaoulek, à Saint-Louis et à Mour. Et je suis en train de travailler pour la généralisation de cette gratuité du transport. Au-delà aussi de la métier, j'ai mis en place un centre médico-social. D'accord. Au-delà de ces éléments, ils bénéficient de formation pour que l'affaire de leur engagement, ils puissent disposer de métiers. Donc, normalement, ils devraient être libérés après quatre ans d'engagement pour que d'autres puissent être recrutés. Donc, le président leur a accordé trois ans et nous avons tenu deux ateliers auxquels nous avons invité tous les experts en employe et en sécurité pour réfléchir ensemble sur les perspectives professionnelles et la pérennisation de ces jeunes qui se sont sacrifiés pendant sept ans au profit de toute la nation sans contrepartie financière. Donc, toutes les conclusions de ces travaux ont été remises aux autorités à savoir l'actualité technique et le président de la République. Donc, la balle est dans le camp des autorités. Nous sommes optimistes par rapport au sort quand même de ces jeunes parce que le président nous a demandé de réfléchir et d'essayer de trouver des perspectives professionnelles. D'accord. Responsable politique à la paire, nous allons parler politique. Aujourd'hui, les locales, même si la date n'est pas encore fixée, y a-t-il des projets politiques pour Birame Feuille à Fatigue? Oui, je pense que... Des ambitions, oui. Oui, je pense que tout homme normal doit avoir des ambitions. Tout homme politique doit avoir des ambitions. Vous serez candidat? Bon, tout dépend de mon parti, de ma coalition, du chef de notre parti et des fatigois. J'ai un projet, une ambition pour Fatigue, bien sûr, mais je suis un militant discipliné, donc j'appartiens à une coalition, un parti. J'ai un responsable dont son point de vue compte pour moi et j'appartiens aussi à une ville. Donc, c'est une candidature qui est conditionnée à ses différents niveaux, à ses différentes conditions. Aujourd'hui, un autre débat sur le troisième mandat. On en parle. Quelle est la position de Birame Feuille? Puisqu'on vous a vu dans un site de la place dire que des intellectuels, entre autres, pensent que c'est légal. Quel est votre point de vue sur ça? Moi, vous avez vu ça dans les médias, parce que c'est ça la vérité. C'est un débat qui est posé par les intellectuels et les politiques. Je ne donne pas mon point de vue, je ne donne pas le point de vue de mon parti non plus. Je ne suis pas le porte-parole de mon parti. En plus, j'appartiens à un parti politique. Un parti, c'est la chanson d'hommes et de femmes qui cherchent ou qui gèrent le pouvoir. C'est la base d'un programme politique de gouvernement et d'une idéologie. Nous avons parti et nous avons librement choisi le chef de notre parti, à savoir le président Max Sall, qui nous a demandé de ne pas aborder cette question en dehors des frontières de notre parti. On respecte à cet homme qui est mon libère et pas de discipline. Je ne peux pas en parler en dehors des frontières de ma formation politique. Maintenant, le débat est posé et tout le monde peut voir quand même que des intellectuels, à l'image du constitutionnaliste Babacar Gueye, ont dit que ce serait un mandat légal, constitutionnel et juridique. Vous avez suivi aussi la sortie de Barthélémy, qui est un ami, mais un farge opposant de notre régime et qui a reconnu le caractère légal, le caractère constitutionnel de ce mandat. C'est idem aussi pour Bamafal. Donc, c'est un débat qui est posé, mais chez nous, c'est un débat qui est interne. D'accord. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité avait organisé le mois dernier un don de sang, Action Citoyenne. Aujourd'hui, combien de poches ont été collectées? Merci. C'est une action que nous avons faite conformément à notre mission. Nous sommes des engagés civiques volontaires. Nous sommes une population relativement jeune. Nous sommes 10 000 jeunes avec un mariage territorial institutionnel. Mais ensuite, en disant qu'il y avait un besoin de sang énorme dans le pays, nous avons jugé nécessaire quand même, conformément à notre engagement citoyen, patriotique et républicain, quand même de donner une suite positive et favorable à cet appel lancé, cet appel de détresse lancé par le sang national de transition sanguine. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé il y a un mois un don de sang national pendant une semaine qui nous a permis de récolter plus de 2 000 poches de sang. À Zéganchor, par exemple, le sang récolté a été utilisé dans l'immédiat. Pour vous dire combien le besoin est quand même pressant. Ça nous permet de sauver des vies. Mais c'est bon également pour la santé. C'est bon pour les gens qui ont des maladies cancérigènes, par exemple. Donc, en guise de bilan, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons récolté 2 500 poches de sang à travers nos 45 unités départementales réparties sur le terrain du territoire national. Donc, nous remercions tous nos partenaires et nous remercions également les ASP qui ont encore fait preuve de patriotisme, preuve de civisme et preuve d'engagement au profit de la nation entière. Et justement, en parlant d'engagement, l'édition 2020 du Magal de Touba, combien l'agence a déployé, combien de dispositifs d'éléments l'agence a déployé à Touba? Bon, nous étions à Touba et nous étions honorés d'être reçus par le calife un vendredi avec ses lourdes charges et la prière. Mais le calife nous a reçus, le portefeuille nous a très bien reçus avec beaucoup d'honneur en vérité, c'était pour évoluer les dispositifs d'intervention que nous avons sur place, apporter les corrections nécessaires et l'enforcer en cas de besoin. Donc, nous avons 200 ASP dans le département de Baquet, nous avons 50 ASP mis à la disposition de la commune de Touba et du Trésor pour les aider dans le cadre de la collecte des taxes. Nous avons également des ASP dans toutes les institutions de Touba et dans toutes les grandes familles religieuses. Par exemple, au niveau de la bibliothèque d'Araï Kamil, au niveau des simicaires bactéens, au niveau de la mosquée, au niveau de la résidence Khadim Rassoul, au niveau de Jetele pour toutes paroles. Donc, vous avez fait le méhage en quelque sorte. Du point de vue accompagnement, donc au point de vue sanitaire, vous avez répondu à l'appel, vous avez pris en charge vos éléments. Oui, la réponse qu'on a donnée, je disais que nous avons 200 éléments à Baquet, nous avons 50 éléments mis à la disposition de la mairie de Touba et du Trésor pour les aider dans le cadre de la récolte de la collecte des taxes durant le Magal. Nous avons aussi des ASP déployés dans toutes les institutions de Touba et au niveau des maisons des grands marabouts. C'est le cas de Daraï Kamil, où nous avons les éléments de la résidence Khadim Rassoul, de la grande mosquée. Maintenant, nous étions là pour évaluer les dispositifs et renforcer. Le renforcement que nous avons fait, c'est que nous avons mis, en tout cas tous les ASP de la région de Durbel à la disposition de Touba, durant le Magal. Durant le Magal. Birame Fay, directeur de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie Elisa.